L'ancien Premier ministre est donc condamné à un an d'emprisonnement ferme. Mais il faut aussi considérer que l'Arabie Saoudite, pour des raisons historiques, a une responsabilité particulière dans la montée de cet intégrisme qui débouche sur ce que j'appelle le totalitarisme. Le wahhabisme est à l'origine, pour une large part, de la situation du culte musulman en France. Il n'y a pas besoin d'argent public pour le financement du culte musulman en France. Il n'y a pas de financement du culte musulman. Il était critique contre la cour de conseillers qui sont autour de Mohamed Bin Salman depuis un an. Et il était également très critique de la manière dont le prince héritier conduit la guerre qu'il a déclenchée au Yémen, qui est une catastrophe, qui est le Vietnam. L'ancien Premier ministre est donc condamné à un an d'emprisonnement ferme. Il faut évidemment parler avec tout le monde. Et il est assez étrange de voir qu'on parle plus avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui qu'avec la Russie. Mais il faut aussi considérer que l'Arabie Saoudite, pour des raisons historiques, a une responsabilité particulière dans la montée de cet intégrisme qui débouche sur ce que j'appelle le totalitarisme. Le wahhabisme est à l'origine, pour une large part, de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc on ne peut pas négliger ça. Vous évoquez une troisième guerre mondiale. Ça veut dire qu'il y a un financement du culte musulman en France, il n'y a pas besoin d'argent public pour le financement du culte musulman en France. Il n'y a pas de financement du culte juif, il n'y a pas de financement du culte protestant. Au contraire, il y a une redevance sur le cashier. François Fillon, l'ancien Premier ministre, est donc condamné à un an d'emprisonnement ferme. L'Arabie Saoudite n'est certainement pas notre allié. Je considère, et je le dis d'ailleurs dans le livre, que l'Arabie Saoudite est un pays qui est pour une part à l'origine de la montée de l'intégrisme au sein de l'ensemble de la communauté musulmane mondiale avec le wahhabisme et qui abrite aujourd'hui encore en son sein des prêcheurs, des théologiens qui viennent nourrir cet intégrisme. Mais on lui vendait ça. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut revoir l'ensemble de notre diplomatie à l'égard des pays de cette région. C'est-à-dire, moi je veux qu'on parle avec tout le monde. Je veux qu'on parle avec les Russes, je veux qu'on parle avec les Iraniens. Je ne veux pas qu'on arrête de parler avec les Saoudiens. Mais en même temps qu'on leur parle en connaissance de cause et en les mettant devant leurs responsabilités. Mais soyons clair, on arrête de leur bande d'armes ? Ça dépend de leur attitude. Si les Saoudiens continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, oui, il faut leur dire les choses avec une certaine brutalité. L'ancien Premier ministre est donc condamné à un an d'emprisonnement ferme. Royaume de Bahreïn, décembre 2014. Jamal Rashougi répond à une interview pour la télévision. A 56 ans, insouciant, l'homme est tout sourire. Il n'a alors rien à craindre. Je crois qu'il voulait passer à la télé. Très proche des autorités saoudiennes de l'époque, il est tantôt agent d'influence, tantôt journaliste. Nul ne peut encore imaginer que 4 ans plus tard, il connaîtra une fin atroce, dépecée par un commando de nettoyeur. L'éditorialiste du Washington Post a-t-il été victime de ces critiques contre le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite ? Il contrôle absolument tout. Il crée un environnement d'intimidation et de peur. Les Saoudiens sont réduits au silence. Jamal Rashougi a-t-il été victime d'un crime d'État ? L'ancien Premier ministre est donc condamné à un an d'emprisonnement ferme. Sur ces quelques points-là, il était extrêmement virulent. Et il avait raison, en plus. Et donc, ça faisait mal. Et c'est la raison pour laquelle Riyad, le prince Mohammed bin Salman, n'a pas voulu entendre davantage de critiques. Des critiques venus d'un homme issu d'une grande famille du royaume, proche du clan à la tête du pays. Jamal Rashougi était un conservateur, un monarchiste même. Ça n'était pas quelqu'un qui voulait renverser le régime. C'était pas un révolutionnaire opposant à la monarchie saoudienne. C'était un produit de la monarchie saoudienne. Il n'a toujours voulu que des changements graduels. Jamal Rashougi était un Saoudien au sens patriotique. C'est-à-dire qu'il était royaliste. Peut-être à la fin de sa vie, oui, je crois qu'il disait, sans embâge, si Mbès prend le pouvoir, l'Arabie est mal barrée.